Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'avenue de Zunisha Awano et du Gomu Gomu no Mi, sans compter une théorie dont beaucoup parlent mais vous la découvrirez plus tard dans la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur le Gear 5 du Luffy et l'éveil du fruit du démon de Kit, je vous invite à aller les voir. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne toi pour faire partie de l'aventure LogPause pour ne rien rater, Direction Loftale Qui est Zunisha ? On le rencontre pour la première fois à l'arc Zo. Zunisha est un éléphant géant qui est l'une des créatures les plus anciennes du monde de One Piece. Zunisha a été condamné à se déplacer en transportant l'île de Zo depuis plusieurs siècles. Ce dernier peut également communiquer grâce à la voix de toute chose avec Luffy et Momonosuke comme on a pu le voir sur Zo où ils étaient les seuls à l'entendre. Mais seul Momo est capable de lui répondre. C'est au chapitre 1037 que Zunisha fait son arrivée à Wanokuni, bloquant le passage au navire du gouvernement. Ainsi on pourrait supposer que Zunisha n'était pas loin de Wanokuni et que Momonosuke l'appelait au chapitre 1014, car il se tenait la tête et avait mal. Ou bien ce dernier a entendu la voix de Luffy comme l'équipage de Lo et Momo. Dans tous les cas, Zunisha a conscience de ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Ce dernier ferait donc son arrivée pour bloquer le passage au gouvernement et aider pourquoi pas Momonosuke a sauvé l'île d'une catastrophe certaine. Quel serait son fruit du démon ? Au vu du découpage du dernier chapitre, tout laisse à croire que le Gorosei communique avec les navires présents à Wanokuni et que le fruit du démon dont il parle est celui que Zunisha détiendrait. Si c'est le cas, il est logique de se questionner sur la nature de ce fruit du démon et on pourrait penser pourquoi pas au fruit de l'île. Zunisha ne peut pas avoir mangé le fruit de l'éléphant étant donné que l'épée de Spandam détient déjà ce fruit et qu'il n'a rien d'un éléphant ordinaire. Les objets et animaux comme Chopper peuvent manger des fruits du démon. Donc que Zunisha ait toujours été un éléphant géant et qu'il ait après mangé un fruit du démon est tout à fait possible. Son fruit lui aurait octroyé le pouvoir de créer une île à partir de son corps ou qu'à l'inverse, c'est une île qui a ingurgité un fruit du démon mythique. Je reste sceptique quant à ses probabilités mais je vous avoue qu'elles sont à mes yeux toutes deux intéressantes. Mais ce n'est pas pour autant que j'y crois réellement. Alors est-ce que Zunisha a mangé un fruit du démon ou est-ce autre chose ? Zunisha Arme Antique. Les Armes Antiques sont une puissance pouvant détruire le monde une fois ensemble. On sait que Kaido et Big Mom veulent les détenir pour pouvoir faire tomber le gouvernement mondial. Le gouvernement aussi veut s'emparer de cette puissance pour le danger qu'elle représente. On sait que Shilaroshi est l'une d'entre elles, à savoir Poséidon. Et on a un peu plus d'infos sur Pluton qui est censé être un navire vu que Franky détruit les plans qui sont capables de reproduire cette arme. Par contre, on ne connaît rien d'Uranus. Elle est l'arme antique la plus mystérieuse de l'œuvre. Je vous ai fait une vidéo complète pour vous expliquer mes théories sur les trois armes antiques et dedans j'explique pourquoi Zunisha pourrait être Pluton avec Momonosuke. Car oui, Shirahoshi est l'arme antique avec les rois des mers. Et de la même manière, selon moi, Momo serait l'arme antique Pluton avec Zunisha. Dans les deux cas, il s'agirait d'une personne de sang royal qui contrôle des créatures légendaires avec la voix de toute chose. Je ne vais pas revenir en détail sur les théories donc n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo. Et donc, si Zunisha est une arme antique, il pourrait être au courant de la grande guerre car il s'agit d'une prophétie. En effet, Oden a évoqué la prophétie d'une grande guerre qui se déroulera dans 20 ans et les rois des mers ont évoqué la prophétie de la rencontre entre deux rois des mers différents. Donc les rois des mers sont au courant des prophéties étant une arme antique avec Shirahoshi. Et Zunisha qui serait une arme antique est donc aussi au courant selon moi. Ces prophéties sont partagées par la voix de toute chose. Absolument tout mène à ses 20 ans dans le futur, dont ce jour était un jour clé de l'histoire dont les rois des mers et Zunisha serait déjà au courant. Ça expliquerait pourquoi Zunisha est arrivé à Wanokuni à ce moment fatidique même s'il n'a pas été appelé. Gomu Gomu no Mi, un fruit spécial dont le nom a été modifié. Dans le dernier chapitre le Gorosei parle d'un fruit du démon légendaire dont le nom a été modifié. Et bien le Gomu Gomu no Mi est le premier fruit auquel tout le monde a pensé. Effectivement, on a appris récemment que le fruit de Luffy a été dérobé par l'équipage de Shanks alors qu'il était transporté sur des navires du gouvernement. Si le gouvernement mobilise des soldats, ici le CP9, pour transporter ce fruit du démon, c'est qu'il a quelque chose de spécial à leurs yeux. On peut aussi appuyer le fait que Nika semblait détenir ce fruit du démon au vu de sa silhouette qu'on a pu apercevoir. Si c'est le cas, il est clair que ce n'est pas un simple fruit du démon. Le fruit de Luffy est particulier puisqu'il regroupe les particularités de tous les types de fruits du démon. Il est insensible aux coûts sans acquis comme les Logia. Il est un paramecia corporel et pourrait permettre à Luffy de prendre différentes formes comme un Zoan. C'est aussi pour ses particularités qu'on l'en doute de la nature de l'éveil de ce paramecia. Ainsi Luffy pourrait avoir des capacités d'un Logia, des paramecias corporels et productifs et également avoir une forme animale. Je pense personnellement que ce sera celle du géant comme Chopper peut le faire avec son Monster Point. Le fruit que détient Luffy serait alors un fruit sur lequel le gouvernement a voulu mettre la main dessus après avoir vu les œuvres de Nika. Ils ont décidé de changer son nom pour que l'histoire ne s'en souvienne plus. Mais force est de constater que Luffy a éveillé ce fruit et que son vrai nom sera bientôt connu du monde entier. Malheureusement pour eux, Chance a volé le Gomu Gomu no Mi et le gouvernement n'a pas pu empêcher la vérité d'être révélé. Ainsi depuis le début, on serait trompé par Oda pensant que Luffy a engurgité un simple fruit du démon parmi d'autres. Alors qu'il serait en réalité le plus rare et le plus puissant d'entre eux réunissant les capacités des trois types du fruit du démon à la fois. Ce serait aussi la raison pour laquelle Ruizuo a été enfermé en prison parce qu'il n'a pas su protéger ce fruit. Un crime qui lui a valu un licenciement et un emprisonnement. Pas sûr qu'ils auraient été aussi loin si le fruit qu'il devait protéger était un simple fruit du démon. Et si on part sur cette optique, on pourrait avoir une belle opposition entre Barbe Noire et Luffy. Une opposition qui va se renforcer. Si Teach vole bel et bien Zoal pour avoir trois fruits du démon, ce serait beau que le fruit de Luffy lui soit spécial et qu'il possède les capacités des trois types de fruits existants. Une autre théorie que j'ai beaucoup aimé et que vous m'avez partagé en commentaire est le fait que Luffy possède en réalité le fruit du soleil. Un fruit qui expliquerait pourquoi on parle de l'arrivée du down, de l'arrivée de l'aube. Et ça coïnciderait également avec Nika qui est considéré comme le dieu du soleil. Ce dernier aurait possédé le même fruit que Luffy et les gens l'ont surnommé le dieu du soleil parce que c'était typiquement ce qu'il était devenu avec son fruit, une sorte de soleil. Le Mugiwara, le chapeau de paille pourrait être aussi le symbole phare des dieux du soleil, vu qu'avec son ruban rouge, le chapeau fait penser à un lever du soleil, l'aube, le down. En tout cas, j'aime beaucoup la théorie. Le seul point faible de celle-ci est de se demander comment Luffy a-t-il un corps de caoutchouc dans ce cas-ci. Car je vous avoue que c'est un peu compliqué, parce que même si le gouvernement a changé le fruit du démon, le nouveau nom doit quand même coïncider avec le fruit que la personne mange. Si Luffy était devenu de la morve à la place du caoutchouc, il se serait posé des questions sur le vrai nom de son fruit. Il en va de même pour le fruit du soleil. Même si Luffy sait faire des flammes, de base son corps est fait de caoutchouc, donc c'est compliqué. Selon moi, il faut quand même que le vrai fruit de Luffy lui donne accès à des propriétés de caoutchouc, mais que ce n'est là que la surface de l'iceberg. A voir. Parlons maintenant de Shanks, vu qu'on sait que ce dernier et son équipage ont volé le Gomu Gomu no Mi. Pourquoi est-ce que Shanks s'en prendrait ouvertement au gouvernement pour un fruit du démon si ce dernier n'a aucune particularité ? En effet, Shanks ne s'est pas infiltré dans des navires du gouvernement pour le plaisir. Il n'a pas volé ce fruit par pur hasard. Il le cherchait depuis un certain temps et a réussi à le dérober. La question que l'on pourrait se poser est, pourquoi Shanks cherchait à tout prix à mettre la main sur ce fruit du démon ? Et bien on pourrait penser que Roger a mis Shanks au courant de ce fruit du démon après son retour de Love Tale en lui expliquant l'histoire de Joy Boy, Nika et sur le siècle oublié. On sait tous que Shanks maintient l'équilibre lorsqu'il le faut et il n'est pas abusé de dire que ce dernier sait énormément sur le siècle oublié et Joy Boy par le biais de Roger. Shanks voulait mettre la main sur ce fruit pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaise main. Et c'est grâce à ça qu'il a compris que Luffy était Joy Boy, car ce dernier était destiné à le manger. Le fruit du démon de Luffy serait une légende parmi les fruits du démon et le Gorosei en parlerait suite à la venue de Shanks à la rêverie. Et si en parlant de ce certain pirate Shanks parlait de Luffy ? Cette possibilité est peu probable mais pas impossible. Oda sait nous le mettre à l'envers quand il le faut et personne ne s'attend à ce que Shanks ait parlé de Luffy au Gorosei. L'autre possibilité qui est plus probable serait que Shanks ait parlé de Kaido et qu'en parlant de lui, il en est venu à mentionner Luffy. Il aurait mis au courant le Gorosei du fruit que détenait Luffy ainsi que la défaite certaine de Kaido. Même si on est presque tous d'accord pour dire qu'on pense qu'il parlait de barbe noire. On peut aussi se dire que Shanks n'a pas uniquement parlé d'un certain pirate mais qu'il a également parlé sur des choses plus anciennes dont peu de gens sont au courant car la grande guerre explosera bientôt. Luffy sera propulsé au sommet après sa victoire contre Kaido et Teach est déjà en train de faire son prochain coup, on sait tous à quoi s'attendre. Si Shanks a eu des informations de la part de Roger, il aurait facilement prédit ce qu'il va arriver car ça doit se passer ainsi. Une sorte de destinée déjà tracée depuis le début du manga pour Luffy. Toki Toki no Mi ? J'ai lu une théorie qui a été partagée de base par un youtubeur du nom de Odashi et cette théorie est selon moi très intéressante et vous aviez été aussi nombreux à me donner le nom de ce fruit mystérieux dans les commentaires. En effet, selon la théorie le Gorosei parlerait du Toki Toki no Mi et vu que j'espère encore que Toki n'est pas morte, cette théorie est d'autant plus intéressante. J'ai toujours dit que même si Toki a été présumée morte car des gens l'ont vu tomber dans les flammes, elle aurait bien pu se téléporter et ainsi rester vivante. Ce serait parfaitement logique puisque lorsqu'elle s'adresse à Oden, elle lui dit de voir 20 ans dans le futur. Ainsi elle aurait très bien pu se téléporter dans le futur pour voir si le rêve d'Oden s'accomplissait bel et bien. Selon cette théorie, le fruit du démon dont parle le Gorosei serait le Toki Toki no Mi, fruit du temps. En effet, le Gorosei dit qu'il faut se concentrer sur les événements de Wanokuni et que Robin a déjà dû être capturé. Sauf que nous savons que ce n'est pas le cas, donc le Gorosei n'est pas en contact avec le CP0 et les soldats des flottes dans le chapitre 1037. Du moins, s'ils étaient en contact avec les soldats des flottes, il aurait été logique pour eux d'avoir aussi des nouvelles du CP0 pour tirer une conclusion. Sachant que ce serait bizarre qu'ils soient en contact direct avec les sous-fifres alors que même pour l'arrestation de Robin, ils ont informé d'autres membres du CP0 de contacter le CP0 présent à Wanokuni. Comme les doyens l'ont dit, il faut se concentrer sur Wanokuni avant tout. Donc le fruit du démon est lié aux événements actuels. Au vu de ce que le Gorosei dit, on comprend qu'il parle de l'éveil d'un fruit et que ce n'était pas le cas depuis des siècles. Alors serait-il probable que le fruit du démon invoqué soit celui de Toki, le fruit du temps ? Suite aux paroles du Gorosei, on peut conclure que le gouvernement a modifié le nom de ce fruit du démon pour effacer son véritable nom de l'histoire. Le fruit du démon dont il parle fait partie du siècle oublié vu qu'ils insistent sur le fait que ce fruit ne s'est pas éveillé depuis des siècles et des siècles. Et on sait que Toki se trouvait à Wanokuni et qu'elle est liée au siècle oublié vu qu'elle est née pendant ce siècle là et qu'elle a voyagé dans le temps pour arriver à l'époque d'Oden. Beaucoup me diront que Toki est morte et que le gouvernement ne la connaît pas. Sauf que le CP0 a des oreilles partout. Lorsque Orochi a demandé à Queen de préparer l'exécution de Momo, ce dernier a pris le micro et a révélé que Momonosuke Kozuki avait voyagé 20 ans dans le futur grâce à Toki Kozuki. Le CP0 a donc transmis l'info sur le voyage dans le temps de Momonosuke Kozuki et des samouraïs au Gorosei juste après l'annonce d'Orochi. Mais du coup, tout est logique vu que Toki Kozuki, anciennement une Amatsuki, vient du siècle oublié et qu'elle a voyagé pendant 8 siècles pour arriver à l'époque d'Oden. Donc son fruit n'a pas changé de possesseur, il est toujours resté chez elle. Et ce serait donc pour ça que le Gorosei ait dit que ce fruit ne s'est pas éveillé depuis des siècles et des siècles. Sachant en plus que le Gorosei n'a pas pu croiser Toki donc c'est normal que ce fruit soit considéré comme une légende. Ainsi après de multiples voyages, Toki acquiert la capacité de l'éveil et ce dernier lui a octroyé la capacité de téléporter d'autres gens dans le futur comme elle l'a fait pour Momo et le samouraï qu'elle a envoyé d'il y a 20 ans à notre époque. Sa capacité du temps affecte son environnement et donc l'éveil permettrait d'affecter les gens et de les téléporter dans le futur. Ce qu'elle ne pouvait pas faire au début sinon on pourrait aussi se dire qu'elle aurait pu voyager accompagné depuis le siècle oublié. Vous savez que pour éveiller un fruit il faut une grande expérience. Toki a voyagé plusieurs fois pour pouvoir atteindre l'époque d'Oden et a éveillé son fruit après ses nombreuses utilisations de celui-ci. D'ailleurs un point intéressant que note Odashi pour cette théorie, c'est le fait que nous en tant que lecteurs connaissons le vrai nom du fruit légendaire vu que Toki est celle à nous l'avoir partagé et qu'elle est née il y a plus de 800 ans. Donc elle en tant que personne venant du siècle oublié connaît le vrai nom de son fruit et donc nous lecteurs également. Ceux qui ne connaissent pas le vrai nom de ce fruit sont les personnages de l'œuvre. Dans cette théorie, Odashi parle de la série Dark qui aborde le thème du voyage dans le temps. Et dans cette série, de ce que j'ai compris, un voyage entre le présent et le futur se fait toujours sur une durée de 33 ans. Et ici si on voit 33 chapitres en arrière à partir du chapitre 1037, on arrive au chapitre 1004, le chapitre où l'on a pu voir une personne aider les fourreaux rouges. Et si on recule encore 33 chapitres en arrière, c'est le chapitre 971 quand le châtiment de la marmite de Oden a débuté. Selon moi cette partie de la théorie est un peu trop farfelue, surtout quand on sait que le concept des 33 ans apparaît que dans Dark. Et que ce n'est pas un concept avec une signification importante dans tout ce qui est voyage dans le temps en général. Oda a créé One Piece bien avant Dark et je pense pas qu'il ait pris la peine de calculer les écarts entre les chapitres pour que ça concorde à ce principe des 33 ans. Voilà la vidéo touche à sa fin, j'attends vos retours et comme d'habitude je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer ton acquis du likement, du partage et de l'abonnement. Et bien évidemment, active la cloche d'or de Shandora, la voix de toute chose vous servira alors de notification. Sur ce je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz